Une association qui s'appelle ELA et on mène au basket et on voit la maladie parce qu'il y a des enfants qui ont des blocos d'hystrophie et nous on essaye de les battre. On court, on fait le ACA, on fait des activités du rugby. Une opération qu'on fait tous les ans dans notre école, c'est pour aider les enfants, on court pour eux et on fait une dictée. Une paire de baskets pour deux, on l'appelait le petit malade. La dictée, elle parle de ses locodistrophies et ça nous engage tous. Il restait au lit dans sa chambre, mais il s'était fait offrir des baskets et on lui avait posé à côté de son lit. Cet après-midi, je suis venu parce que Bénédicte, qui est enseignante dans cet établissement, est venue nous solliciter après un match avec plusieurs joueurs pour essayer d'amener du monde, de créer un petit événement autour de la dictée d'Ela et des activités autour avec un thème sur le rugby. Donc c'est pour ça qu'on était le parrain de cette journée pour cette école. C'est la sixième édition, donc en fait tous les enfants qui sont dans l'école vivent cette opération tous les ans. Donc c'est un rendez-vous attendu à la fois par les enseignants, par les enfants et par les parents qui répondent présents à chaque fois. On est venu manifester notre soutien à toute cette manifestation, mettre les baskets et balles à maladie, la dictée d'Ela. Ça nous touche au plus haut point que tous ces jeunes courent, se battent pour les enfants malades, comme John. John est un enfant d'Ela, il y en a d'autres bien sûr, et on est très content d'être ici. Je suis tellement émue qu'on a presque doublé la somme de l'année dernière. Donc bon là, on a les enfants qui nous ont vraiment beaucoup, beaucoup aidés, parce qu'ils se sont investis avec les carnets de parrainage et sans eux, on ne serait pas arrivés à cette somme-là. On voit bien que le projet, ils sont dedans et ça leur tient à cœur.